On va peut-être passer sur le sujet. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble. On n'a même pas attaqué le sujet du maximalisme. On va passer rapidement sur le truc. Ça n'a pas duré trop longtemps non plus, mais c'était un sujet que je voulais évoquer avec vous parce que ça arrive très souvent. Est-ce que tu vois mon écran, Théo ? Yes. Nickel. Alors, la position des maximalistes, c'est quoi ? C'est de dire que le Bitcoin, ça répond à toutes les exigences et à toutes les problématiques. Tout le reste, c'est de la merde. En gros, c'est ça. Il y a la perception qu'ont beaucoup de gens, et ça, c'est fait par un Bitcoin maxi. C'est de dire que tu as Fiat, tu as la crypto et tu as le Bitcoin à l'intérieur. La réalité, c'est que tu as Bitcoin, Fiat, crypto, c'est la même chose. Et je pense qu'on ne peut pas leur jeter la pierre. C'est un peu le même discours que j'avais au départ. De dire qu'il y avait plus de 99% des projets crypto qui sont des monnaies de singes et qui ne servent à rien et qui pour aussi, pour beaucoup d'entre elles, de ces cryptos sont même pires que des Fiat. Je pense que c'est une réalité. Par contre, il y a des points sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord. J'ai récupéré quelques infographies que j'ai trouvées sur Internet par rapport aux arguments qui sont avancés par les Bitcoins maxi. Par exemple, là, en termes de profitabilité, investissement, utilité et sécurité, là, ce que vous avez ici comme image, en fait, c'est juste crypto. C'est crypto de manière générale. Et là, vous avez Bitcoin. Donc là, de dire que ce n'est pas garanti et que c'est mesuré par année. Là, de dire qu'il y a un énorme risque et puis que souvent, c'est des pump and dumps. Là, vous allez avoir un actif qu'il a depuis très longtemps qui surperforme l'or, les métaux précipients qui surperforme l'or, le S&P 500 et toutes les grosses clients d'actifs sur le long terme. Souvent, pour les cryptos de cycle 1 et puis même toutes les autres cryptos, elles vont surperformer le Bitcoin à un moment donné. Mais sur le très long terme, c'est des cryptos qui vont aux oubliettes vis-à-vis du performance du Bitcoin, même si c'est des cryptos qui sont là depuis très longtemps. En termes d'utilité, le Bitcoin, aujourd'hui, on a trouvé son utilité qui est la réserve de valeur et qui devient de plus en plus un moyen d'échange. Et puis le reste, c'est globalement, on va essayer de trouver une utilité, mais globalement, il n'y a pas forcément une utilité. On va essayer de créer des smart contracts, on va essayer de créer des infrastructures pour faire des échanges, des centralisés et tout. Mais globalement, c'est toujours à peu près la même chose qu'on retrouve. Donc, c'est un argument qui est présenté par les Bitcoins Maxi, de dire que le Bitcoin a une utilité, store of value et puis que les autres cryptos, ce n'est pas forcément le cas pour l'écrasante majorité d'entre elles. Et d'ailleurs, la plupart des gens s'en foutent de l'utilité d'un projet. Ce n'est pas ça non plus qui fait la valeur. Ce n'est pas parce que vous avez un projet qui a une utilité qui n'a pas de valeur. Regardez le Dogecoin, le Dogecoin qui superforme le Bitcoin et l'Ether depuis 2014 n'a pas d'utilité. Pour autant, il a surperformé le Bitcoin et l'Ether. Il fait la valorisation d'un projet. Et après, niveau sécurité, certains qui disent qu'on a des codes qui sont ultra complexes pour lesquels il y a eu énormément de hacks. Que pour le Bitcoin, on a une vraie sécurité. Sauf que ça aussi, c'est faux. Le Bitcoin s'est déjà fait hacker. En 2010 et en 2017-2018, il y a eu un rollback de chain. En 2010, il y a eu des milliards de Bitcoins qui ont été mintés et ensuite, ça a été corrigé, ça a été patché. 2017-2018, il y a un développeur de Bitcoin Cash qui avait trouvé une faille au niveau de l'inflation du Bitcoin et qui l'a divulgué sans pour autant exploiter cette faille de sécurité. Ça a été patché depuis. Mais le Bitcoin a déjà eu des problèmes. Ce n'est pas non plus le cas. Tous les projets cryptos ont eu des problèmes, mais y compris le Bitcoin. Ce n'est pas non plus un vrai argument. Et parmi les autres arguments qui sont présentés, c'est de dire Bitcoin, c'est un actif qui est émis sans avoir un intermédiaire et quelqu'un qui va émettre ces nouveaux actifs. C'est un actif qui est décentralisé, qui est immuable, qui n'a pas de risque de contrepartie, qui est considéré comme une commodities. Et pour les Bitcoins maxis, c'était à la base de dire les autres cryptos sont des securities. Bon, cet argument pour moi, il n'est plus valable aujourd'hui parce qu'on a déjà eu un retour de la part de la SEC. Mais de dire, on a des pré-mines qui sont distribués à l'équipe de création, que ce soit par exemple Vitalik. Quand il a créé le projet, il y a eu une ICO. Il a lancé un projet, ça a été hyper rentable pour les investisseurs, mais il y a eu un pré-mine. Ça, c'est un gros problème de la part de la vision des Bitcoins maxis. Pour eux, c'est également aussi ultra centralisé. Il y a une équipe, il y a des développeurs, il y a un pôle marketing. On a une tête de gondole. Pour le Bitcoin, il n'y a pas une personne qui va représenter le projet. Satoshi, on ne sait pas qui c'est. Même Craig Wright qui disait, moi, je suis Satoshi. On a vu comment ça s'est terminé pour lui. Alors que sur les autres projets, on a quand même des têtes de gondole. On a Vitalik, on a Charles Kinson pour Cardano. Ça ne veut pas dire qu'on est sur des systèmes centralisés, mais on a quand même des personnes qui représentent le projet. En plus de ça, c'est des systèmes qui sont voués à changer et à évoluer, qui sont imprédictibles, qui ne sont pas forcément prévisibles pour le coup. On peut avoir des bugs qui arrivent, on peut avoir des évolutions avec des problématiques liées à l'inflation, ce n'est pas parce qu'on a un modèle économique qui fonctionne bien aujourd'hui que ce sera forcément le cas par la suite, alors que le Bitcoin, vu qu'on est sur un modèle qui est censé être immuable, pour le coup, on est sur un système qui a prouvé quand même sa résilience par le passé. Et dernier point, il y a des risques de contrepartie un peu partout. Ce que je vous dis là, ce n'est pas forcément ce que je pense, on est d'accord. c'est les arguments qui sont avancés par les Bitcoins maxi et de dire qu'il y a des problématiques un peu de contrepartie de partout. Par exemple, dans le cas d'Uniswap, même si vous avez trois entités, vous avez Uniswap Lab, vous avez le front-end et puis le code open source. On sait que le code d'Uniswap est open source et il est décentralisé, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Et par contre, on est capable d'envoyer un petit message et un petit courrier à Aiden, le fondateur d'Uniswap et puis ses acolytes, en disant, vous allez vous mettre en conformité vis-à-vis de la loi, vous allez peut-être mettre un KYC sur le front-end, parce qu'en Europe, nous, avec Mika, on a envie de contrôler un peu plus la population. Donc voilà, en fait, on est capable d'envoyer un message sur ces différentes plateformes. Donc c'est un risque qui est présent à l'intérieur qu'on n'a pas forcément sur Bitcoin puisque là, pour le coup, on voulait envoyer un message à qui ? Finalement, à personne. Donc voilà globalement un peu le portrait. Avant que je donne mon ressenti là-dessus, Théo, peut-être que tu peux commencer à rebondir. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Les arguments qui sont avancés par les Bitcoins maxi, globalement. Oui, après, ça serait peut-être bien de les laisser pour les avoir, pour pouvoir en discuter et avoir les trucs sous les yeux. Je vais le remettre. Enfin, tac. Je te remets le premier, tu me dis. Oui, ou même le deuxième. Enfin, comme tu veux, on peut en parler. À 7 ou à 1. Après, déjà, sur le premier point, moi, c'est vrai, je ne suis pas maxi non plus parce qu'au final, tout simplement, je me dis, ce serait bête de me priver d'autres opportunités, même si c'est vrai qu'on est d'accord sur l'idéologie, sur machin, Bitcoin, c'est vrai que ça a quand même une valeur symbolique aussi plus importante. Mais nous, on parle quand même beaucoup d'investissement aussi. Donc, c'est vrai qu'on fait aussi souvent la différence entre les mecs qui sont là vraiment pour la tech, qui s'intéressent à la crypto pour l'aspect fondamental, pour l'aspect idéologique, pour l'aspect tout ce que ça peut permettre de faire et l'aspect investissement où il y a quand même vous passe l'oreille. La grosse majorité des gens qui sont sur cet écosystème, c'est pour faire de l'argent et quand tu regardes tout simplement les performances historiques, ce qui se passe au niveau des différents marchés et il faut bien se rendre compte aussi qu'au final, si on investit dans la crypto-monnaie et qu'on décide d'investir sur les altes, c'est pour surperformer le Bitcoin. Si on est purement dans cette optique investissement, faire de l'argent, faire des revenus, premièrement, on peut décider d'investir dans la crypto-monnaie donc la Bitcoin est à les altes. On peut décider de choisir uniquement d'investir sur Bitcoin si on a un Bitcoin maxi, se dire moi je reste sur Bitcoin, j'ai envie de faire que ça, je me regarde les performances et après, d'un point de vue encore purement investissement, on peut se dire ok, j'ai envie de surperformer Bitcoin donc du coup, il faut que je rentre sur d'autres cryptos qui s'appellent altcoin et tu as même compris et du coup, j'accède à des performances qui sont plus importantes que Bitcoin et du coup, j'investis sur des choses qui ne sont pas Bitcoin avec peut-être plus de volatilité, avec peut-être plus de risque mais dans tous les cas, je vais avoir accès à une volatilité et donc un potentiel de gain plus important. Donc déjà, au niveau de l'investissement pur et dur et faire de l'argent, c'est d'être hyper cartésien et de se dire il n'y a que Bitcoin qui vaut donc j'investis que sur Bitcoin. Si tu prends en compte l'aspect idéologique et tout ça, pourquoi pas sur l'aspect investissement et en se positionnant encore une fois sur le long terme mais aussi en ayant des stratégies de prise de profit à chaque cycle de bullrun, à mon avis, c'est quand même plus probable de faire plus d'argent que si tu investis que sur Bitcoin sur le long terme que tu hold, que tu ne vends jamais voilà, si tu fais les choses bien. Si tu es sur le long terme et à chaque cycle avant une stratégie d'entrée et de sortie à chaque fois, tu vas multiplier tes gains par rapport au fait que tu investis juste sur Bitcoin mais ça, c'est une position uniquement au niveau de l'investissement. Moi qui suis investisseur qui suis là principalement pour ça, me contenter de Bitcoin mais personnellement ça me fera un peu chier parce qu'au final, je vois les gains à côté que ce que j'aurais peut-être pu mettre en place sans pour autant investir sur 60 cryptos, sans pour autant aller sur tous les types de projets, tous les altres mais en se diversifiant un petit peu en gardant un peu les altcoins avec des vraies valeurs et tout sur chaque cycle, je sais que j'ai accès à des possibilités de gains beaucoup plus importants donc déjà, rien que le fait là de me dire que j'ai que du Bitcoin, déjà pour moi ça coince à ce niveau-là, tu vois. Et après, au niveau des aspects pré-minage, décentralisation, décentralisation, tout ça, mais ne serait-ce qu'au final sur le fait de comment sont créés les projets, alors c'est vrai que Bitcoin a cet aspect idéologique de base et il a bénéficié quand même d'une communauté dès le début de passionnés qui ont aidé à ce développement gratuitement, tu n'as pas beaucoup de projets au final et beaucoup d'entreprises parce qu'au final, on retourne au final sur le sujet des financements mais c'est quand même hyper important et central à cet écosystème-là et à toutes les niches d'industrie au final, il y a quand même très peu de projets d'industrie, d'entreprises qui peuvent se targuer d'avoir été lancés uniquement grâce aux contributions bénévoles et sur le long terme de personnes hyper qualifiées qui sont vues gratuitement et bénévolement apporter leur pierre à l'édifice et vraiment bosser sur le truc au final, il faut être un peu lucide par rapport à ça. La majorité, quasiment tous les projets, il y a peut-être à Monero ou il y a des mecs qui sont encore dans cette idéologie-là qui ont vraiment envie d'apporter leur pierre à l'édifice de manière gratuitement mais la plupart des gens ne bossent pas pour rien donc s'ils viennent contribuer à un projet crypto, il faut des financements, il faut quelqu'un qui les paye donc les devs tout ça ils ne vont pas venir travailler pour rien pour justement correspondre à l'idéal de la crypto où c'est un développement où chacun participe un petit peu, il n'y a pas de pré-minage après il faut regarder aussi on est d'accord au niveau de la tokenomique s'il y a eu du pré-minage s'il y a eu la distribution à la team donc il y a aussi un parapluie ou une ombrelle de choses qui sont acceptables forcément si la team a déjà pré-miné 90% des tokens et qu'ils en gardent 70% pour leur gueule bon tu n'as pas envie d'aller sur le projet forcément mais c'est quand même difficile actuellement de trouver un projet où il n'y a pas eu de pré-minage pré-minage si on parle dans le cas de Fofork où les mecs ont déjà commencé à faire tourner les validateurs pour récupérer des tokens avant de lancer le projet mais très souvent c'est plus des allocations au VC au site capital avant le lancement du token c'est ce qu'on va trouver donc c'est quand même difficile de trouver un projet qui ne s'est pas financé de cette manière là et après au niveau centralisation décentralisation oui c'est sûr que Bitcoin a un avantage par rapport à ça mais là c'est encore pareil tu as un projet qui est nouveau Bitcoin à son début alors oui c'est dans cette manière de centraliser mais tu n'avais pas forcément beaucoup de nœuds tu n'avais pas forcément de puissance de calcul donc c'était beaucoup plus facile de le pirater maintenant c'est sûr c'est facile de s'asseoir de se dire ok on a une puissance de calcul énorme personne ne peut venir nous toucher par rapport à ça il y a un moment et surtout au début c'était pas forcément vrai ouais mais c'est toujours c'est toujours un spectre aussi tu vois quand ils parlent de décentralisation sur Bitcoin ils te disent ouais nous on est sur du proof of work et on est décentralisé parce que toutes celles qui sont sur du proof of stake c'est centralisé au niveau de la supply déjà dans un premier temps je rappelle quand même que sur Bitcoin il y a 5-6 poules de minage donc c'est toujours une question de spectre après et vous en fonction de la lentille à travers laquelle vous allez regarder le truc que vous allez vous dire vous avez plus penché d'un côté ou de l'autre par exemple pareil il y en a qui vont dire ouais mais regarde Bitcoin est décentralisé parce que c'est assez facile de créer ton propre nœud essaie de créer ton propre nœud sur Ethereum 2.0 de la même manière que tu vois un nœud sur Bitcoin et de faire l'équivalent de la même chose sur Ethereum ou sur d'autres blockchains c'est extrêmement 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 compliqué donc ça aussi tu vois ça joue et je pense qu'en effet en termes de décentralisation Bitcoin c'est ce qu'il y a de plus décentralisé mais ça reste un spectre par rapport à ce qu'on a aujourd'hui de considérer que les autres sont centralisés je pense que c'est mal comprendre Ethereum aujourd'hui n'est pas centralisé il est peut-être d'autant plus sur certains aspects et puis peut-être moins sur d'autres quand on parle de pré-mine c'est pareil le pré-mine en fait ce qui gêne beaucoup les Bitcoin maxi c'est de dire sur Bitcoin tout le monde a eu la même chance en fait parce que d'une certaine manière tu peux dire Satoshi qui est aujourd'hui 1 500 000 Bitcoin il a pré-mine aussi au départ il était tout seul à miner son truc il détenait 100% de la supply de la circulating supply parce qu'il était seul à miner en fait donc il y a eu d'une certaine manière un pré-mine après là où ça change un peu d'ailleurs la vision des maxi c'est de dire oui il détenait 100% de la supply au départ et on peut dire c'est pas vraiment un pré-mine mais disons tout le monde avait les mêmes chances au départ d'accéder à Bitcoin tout comme Satoshi l'a fait tout comme Alphine l'a fait au départ et tout comme certaines personnes ont pu le faire en 2010, 2011, 2012 en fait simplement quand tu fais une ICO le pré-mine tout le monde n'a pas la même chance c'est à dire que tu en as une grosse partie qui est gardée par les VC qui a été gardée pour les fondateurs et les développeurs de projets parce qu'on est aussi dans un monde capitaliste et les mecs ils ne vont pas travailler ils ne vont pas bosser d'amour et d'eau fraîche on ne paye pas les factures avec des bisous et les innovations ça coûte des thunes et les gens ils ne sont pas prêts à faire ça d'ailleurs on voit aussi même sur les développeurs bitcoin il y en a de plus en plus qui partent parce que les mecs ne sont pas payés il y en a certains qui ont investi sur le bitcoin très tôt et qui se sont dit c'est bon je fais ça maintenant pour continuer la vision de cypherpunk mais il y a des gros développeurs qui étaient là depuis le départ sur bitcoin qui sont partis parce qu'ils ont dit c'est bon ça fait 10 ans que je travaille sur bitcoin en plus il y a des collusions internes aussi où il y a des conflits d'intérêts énormes on a pu voir je ne sais pas si vous avez lu le livre de Roger Ver sur bitcoin cash vraiment je vous invite avec Blockstream et tout il y a eu des gros problèmes sur ça il y a aussi des jeux de pouvoir énormes des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager parce que ça nuirait peut-être à l'image de bitcoin mais c'est toujours pareil en fait c'est jamais tout blanc tout noir et je pense que il y a aussi je ne sais pas comment tu le penses toi Théo mais j'ai l'impression que de dire j'aime bitcoin mais j'aime par exemple aussi ethereum il y en a beaucoup qui vont dire si tu aimes ethereum tu es forcément contre bitcoin c'est complètement débile tu peux apprécier bitcoin pour ses caractéristiques et ce qu'il apporte et pour moi bitcoin c'est la meilleure réserve de valeur c'est le meilleur moyen pour pouvoir stocker recevoir et envoyer envoyer de la valeur à travers l'espace et le temps il n'y a pas un meilleur système aujourd'hui qui permet de faire ça et je pense que si demain je devais choisir une crypto à détenir pour les 100 prochaines années je choisirais bitcoin pour cette raison spécifique là mais je pense que de ne pas reconnaître des innovations ou ce qui a été créé à côté notamment avec faire des échanges de manière décentralisée sans intermédiaire avoir des stable coins entre guillemets décentralisés les smart contracts les NFT tout ce qui s'ensuit oui il y a plein de gambling oui il y a plein de saloperies et de scams mais c'est comme ça que toutes les innovations ont évolué et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que tu as beaucoup de gens qui disaient c'est pourri on n'aura jamais ça sur bitcoin regarde aujourd'hui tu as les ordinales tu as les BRC20 tu as les SRC20 on commence à avoir la DeFi qui commence à arriver aussi un peu sur bitcoin et pourquoi Vitalik a décidé de créer Ethereum de son côté et pas sur bitcoin parce qu'il a essayé de le faire au départ sur bitcoin et le code n'était pas adapté il ne pouvait pas le faire et je pense que c'est un peu ce truc là c'est que tout le monde essaie de se tirer un peu de tirer la bourre et quand tu as Ethereum qui dit nous au départ on était le supracomputer et que maintenant il commence à dire on est le ultra sound money parce que là où bitcoin est inflationniste il n'est pas déflationniste un bitcoin vous avez un nombre de bitcoin qui ne fait qu'augmenter d'année en année c'est l'inflation avec les halvings qui diminue d'année en année mais l'inflation reste toujours positive jusqu'au moment où à l'année 2148 on devrait atteindre le dernier bitcoin émis en circulation mais on est sur un système qui est inflationniste avec l'EIP 1559 sur Ethereum et puis la beacon chain le staking et tout ce qui s'ensuit quand on a des frais de gaz qui augmentent on peut arriver à un moment donné où l'inflation qu'on a sur l'Ether est plus faible que le burn qu'on a sur les Ethers avec l'EIP 1559 donc si les bitcoins maxi disent le bitcoin c'est de de la sound money dans le sens où c'est la réserve de valeur et tous les critères qui sont propres vraiment à une monnaie les Ethers maxi disent nous on a une ultra sound money parce qu'on va être sur un côté vraiment déflationniste on a de moins en moins d'Ethers en circulation et je pense que c'est là en fait où ça pue c'est qu'on a vraiment un peu comme au foot tu vois on met notre maillot et te dire bah tiens je reconnais l'innovation sur un projet et de le voir à travers la casquette éventuellement investissement c'est forcément dire que tu es contre un autre projet je trouve que c'est débile en fait parce que tu peux reconnaître les innovations que tu as sur certains écosystèmes sans pour autant remettre en cause ce que tu as sur Bitcoin je pense que la prouesse et ce qu'a fait Bitcoin ce n'est pas à démontrer aujourd'hui d'ailleurs on voit que ça va continuer de se développer mais de rester sur la position en disant le Bitcoin c'est super c'est génial et tout le reste c'est de la merde ça a coûté aussi extrêmement cher je vous rappelle que l'ICO sur l'Ether au départ le Bitcoin valait 200 euros vous pouviez échanger lors de l'ICO de l'Ether un Bitcoin contre 2000 Ether d'accord aujourd'hui un Bitcoin il faudrait regarder le ratio mais c'est peut-être un Bitcoin contre 16 Ether et ce ratio là d'année en année ne fait que diminuer même si au départ tu as le Bitcoin qui gagne en dominance mais sur le très long terme depuis la création de l'Ether l'Ether surperforme le Bitcoin donc tu es passé à côté de performances énormes et également aussi de ta capacité si tu le souhaitais à accumuler encore plus de Bitcoin tu vois ce que je veux dire c'est ce que je dis sur l'aspect des cycles c'est ce que je commence à dire sur l'aspect investissement l'investissement se peut réduire si tu es là sur le long terme que tu fais que tu as sur les altes à chaque cycle et que tu as une stratégie d'entrée et de sortie effectivement déjà tu vas avoir de meilleures performances mais si ton but c'est d'accumuler plus de Bitcoin tu vas pouvoir le faire de manière plus importante et pour rebondir aussi tu as fait rire dans les commentaires je laisse je laisse notre autre présenté au final comme je suis invité sur la chaîne effectivement je le laisse présenter et si j'ai un truc à rajouter je rajoute et si j'ai pas forcément de trucs à dire je rajoute pas forcément aussi mais bon bref et ce qui est rigolé aussi c'est qu'au final il y a plein d'innovations qui se sont faites comme tu l'as dit sur Ethereum et sur d'autres blockchains aussi et au final Bitcoin ils sont là ouais mais nous si on peut le faire sur Bitcoin et après tu vois ils arrivent et ils amènent le truc sur Bitcoin et pour l'instant c'est vrai qu'il y a pas mal de projets qui se sont lancés dessus mais c'est pas forcément hyper convaincant non plus et comme tu l'as dit pourquoi ça c'est pas s'ils pouvaient le faire dès le début et que c'était fait pour et qu'il n'y avait pas de problème pourquoi l'innovation n'est pas arrivée directement sur Bitcoin tu vois tout ce qui est DeFi tout ce qui est NFT il y a plein de choses qui sont arrivées même Stablecoin et tout tu vois ok on peut le faire aussi mais c'est pas ça c'est pas lancé dessus donc c'est bien c'est bien qu'il y a quand même un truc à ce niveau là tu vois après peut-être que tu peux trouver des solutions à la network des choses à faire des projets mais pour l'instant tout ce qui est dans ce spectre là sur Bitcoin il y a des projets qui existent il y a peut-être des choses qui sont qui marchent plus ou moins mais au niveau de l'adoption au niveau des total value lock par exemple c'est un peu flat tu vois il se passe pas grand chose au final donc moi c'est pareil tout ce qui est un peu maxi de dire il y a que ça qui vaut et tout non tu vois il faut rester un peu ouvert d'esprit se dire regarder dans quelle optique on se met si on se dit oui mais ok on peut faire que du Bitcoin parce que c'est c'est la réserve de valeur parce que c'est le premier parce que c'est cypherpunk pourquoi pas je peux le comprendre après encore une fois si on est comme 99% des gens dans la crypto pour faire de l'argent ça serait con de se fermer des opportunités parce que de manière purement idéologique il faut où c'est demain c'est toujours pas regarder les stats où c'est que potentiellement quelle est la meilleure stratégie sur le long terme en termes de probas pour faire de l'argent tout simplement il faut aller sur des altes de qualité avoir une stratégie d'entrée et de sortie ok mais si j'ai envie de faire de la thune c'est sur ça qu'il faut que j'arrive donc c'est ce que je fais après t'en avais certains alors j'arrive pas à retrouver je crois que c'est ouais c'est ça c'est Pachar Pachar qui dit je deviens de plus en plus maximaliste mais c'est par philosophie je n'ai rien contre la crypto c'est plus politique en fait il y a une idée philosophique je pense pour beaucoup de gens après comme on l'a dit avec Théo je pense qu'il y a des gens qui sont pas du tout dans le même jeu que beaucoup de personnes quand t'as investi sur le bitcoin en 2011-2012 et que t'as 200 000 bitcoin évidemment que tu peux te permettre d'être maximaliste parce que t'as pas besoin du reste en fait tu t'en fous t'es là t'as même un pouvoir un peu d'influence sur les gros peu du marché même si sur le bitcoin t'auras pas un pouvoir d'influence mais globalement tu peux ta parole aura peut-être un peu plus d'impact et après la réalité aussi et ça c'est la dure réalité c'est que t'as des gens qui deviennent maximalistes parce qu'ils se sont fait oblitérer sur les altcoins parce qu'ils ont cru aux promesses et ce qu'on dit sur le marché on va leur dire ouais regarde on va faire des performances super 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 et au final tu te rends compte que là il y a 2 500 000 cryptos qui sont référencés sur CoinMarketCap et je pense que si on va sur DexScreener c'est encore pire si on charte toutes ces cryptos là vis-à-vis du bitcoin sur le long terme la charte ça fait comme ça c'est à dire vous avez peut-être des altes qui vont surperformer à un moment donné mais après ça fait que 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 baisser il y a des graphiques que j'avais retrouvés sur internet que je vous avais présenté qui montrait ça et ça c'est la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a très très peu de projets qui arrivent à surperformer le bitcoin et que pour beaucoup de personnes d'avoir juste un portefeuille l'équivalent 60-40 60% actions 40% obligations aujourd'hui bon c'est un peu démodé vous pouvez faire mieux mais en crypto c'est par exemple 60% bitcoin 40% ethereum je pense que pour beaucoup de particuliers ça serait la meilleure allocation possible pour avoir des performances intéressantes d'aller sur des altes c'est accepter un risque qui est plus important d'accepter d'essayer aussi de timer le marché parce que si vous ne récupérez pas vos bénéfices en dollars voire même en bitcoin a priori vos performances exprimées en bitcoin ne feront que baisser donc voilà il faut rester vigilant vis-à-vis de ça mais pour moi en fait c'est toujours une question d'équilibre tout dans la vie est une question d'équilibre à partir du moment où tu considères que ta vérité c'est la vérité absolue tu passes à côté de l'opportunité si toi ton objectif c'est de gagner de l'argent tu seras passé à côté d'Ettarium tu seras passé à côté de BNB tu seras passé à côté là des schémas narratifs de tout ce qui se passe en ce moment et c'est dommage tu es là pour faire de l'argent tu es là pour faire de l'argent on est d'accord voilà si par contre tu te dis moi je suis là vraiment pour la philosophie cypherpunk et vraiment moi c'est bitcoin c'est bitcoin c'est bitcoin ok mais ça ne répond pas aux mêmes exigences aux mêmes objectifs moi je réponds aux deux c'est-à-dire que j'accepte cette philosophie-là et le fait de reconnaître des innovations à côté c'est pas pour autant que tu vas crasher sur bitcoin ou reconnaître son innovation ou ce qu'il y a dessus mais il y a tel point des moments ça devient débile des mecs qui sont dans leurs trucs qui te disent le bitcoin c'est bien tout le reste c'est de la merde parce qu'il y a eu un pré-mine parce qu'il y a eu un machin ok mais il n'y a pas que ça tu vois ce que je veux dire tu es dans un monde capitaliste les mecs ne vont pas travailler pour rien toi qui investis sur le bitcoin en 2010 évidemment tu t'en fous évidemment tu t'en fous mais les mecs ils n'ont peut-être pas envie de travailler 20 ans pour ta gueule pour développer un truc tu vois ce que je veux dire on a une vie c'est comme des fois les mecs sur youtube qui viennent te dire oh les gars il faudrait faire plus de live ou oui pourquoi vous vendez vos trucs non mais mec tu sais on ne va pas travailler pour rien à vie quoi genre si demain ton patron il te dit vas-y tu ne travailles pas enfin tu vas travailler et on ne paye pas pendant 6 mois tu vas faire la gueule tu vas mettre ton petit gilet jaune tu vas griller tes petites saucisses sur le rond-point et puis tu vas péter un cap comme tout le monde voilà donc on est dans un monde capitaliste l'argent c'est ce qui fait fonctionner le truc c'est ce qui fait driver l'innovation et ça a toujours fonctionné comme ça mais tu vois en crypto on a aussi un problème un peu avec ça et il y a eu des abus il y a eu des abus aussi tu vois typiquement voilà Vitalik qui a fait le top de 2017 qui a fait le top de 2021 parce qu'il a dumpé une partie de son bague Charles Kinson qui a vendu une grosse partie de ses adas sur 2017-2018 qui a fait le top sur son projet également aussi sur 2021 Charlie Lee qui l'a fait avec le Litecoin tu vois c'est aussi une réalité tu vois les mecs te disent Satoshi il a 1 300 000 bitcoins ou 500 000 bitcoins 1 500 000 bitcoins il a jamais dumpé ouais mais on sait pas s'il est vivant on sait pas s'il est mort on sait pas qui c'est et je peux vous assurer que si demain le wallet de Satoshi il commence à y avoir des petites transactions même un bitcoin qui bouge allez c'est bon là vous pouvez voir le marché qui va baisser par anticipation tout le monde va péter un câble et on n'est pas à l'abri en fait c'est pas parce que cette personne là a jamais bougé ses bitcoins qu'il ne le fera jamais on sait pas au final et c'est un risque et est-ce qu'il vaut mieux pareil au niveau de la centralisation de la supply c'est pas la même chose la centralisation économique et la centralisation au niveau du réseau une centralisation je le répète tout le temps mais c'est super important la centralisation économique le fait d'avoir des gros porteurs qui détiennent une grosse partie de la supply mais qui ne vont pas vendre et qui en plus de ça vont acheter encore le projet c'est ce qui va driver le prix à la hausse si à l'inverse vous avez des gros porteurs de projet qui eux décident de dumper bah ouais forcément ça va faire mal au prix mais la centralisation économique si elle est entre les mains de personnes qui ont beaucoup d'argent et c'est le cas dans tous les actifs de toute façon et si ces personnes-là ont une incentive à garder les projets sur le long terme à ne pas les vendre et en plus de ça d'acheter ces projets c'est ce qui va faire les performances en termes de prix regarder les actions Tesla les actions Amazon les actions comme ça les porteurs de projet c'est eux qui à la base avaient même encore aujourd'hui qui ont encore une grosse partie des actions et c'est ce qui a permis aussi la croissance de ces entreprises-là qui a la meilleure incentive que le créateur de projet pour faire fonctionner son écosystème en fait globalement parce que lui il est à fond dedans en fait par contre il y a aussi des gros problèmes c'est que derrière bah voilà si vous avez une centralisation de la supply notamment sur des le proof of stake bah vous pouvez avoir des personnes qui peuvent avoir je sais pas 90% des validateurs et donc on peut avoir des censures voilà c'est ce qu'on peut retrouver sur des blockchains qui ont dit décentralisés qui ne le sont absolument pas comme la binance martienne voilà mais si vous êtes sur la binance martienne c'est pas pour avoir des écosystèmes décentralisés c'est juste pour vous dire ok c'est moins cher c'est plus rapide et c'est deux points de mesure aussi il y a 24 validateurs ou 21 validateurs sur la binance martienne c'est plus décentralisé que votre banque quoi mais c'est moins décentralisé que l'Ether c'est moins décentralisé que le Bitcoin voilà c'est toujours une question de spectre toujours pareil Nabil qui dit pas de hack mais bug alors non il y a eu alors tu peux dire un bug mais il y a eu un hack en fait le bug il n'est pas arrivé tout seul le bug d'aptation bah oui ça a été exploité il y a eu des milliards de Bitcoins qui ont été émis comme ça en 2010 il y a eu le rollback de Chain et après ça a été patché même en 2017 avec un autre bug qui lui pour le coup n'a pas été exploité donc non c'est pour ça que même ceux qui disent Bitcoin n'a jamais été hacké ça me sort de mes gonds en fait et tu n'as aucune idée que ça n'arrivera jamais oui la probabilité que ce projet qui est là depuis un certain temps se fasse plus hacker ou qu'il n'y ait pas de problème c'est une probabilité qui reste quand même faible mais elle existe et elle a déjà été existante si on est dans des domaines plus complexes comme sur Ethereum avec les smart contracts et tout ça arrive très régulièrement mais parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes modèles opposer les deux idées c'est improductif les deux existent c'est tout ça veut dire qu'il y a de la place pour les deux BTC c'est un projet à part c'est indéniable travailler 10 ans sur un projet vouloir changer c'est normal il faut savoir renouveler les idées et les états ont peur du BTC pas de TH et d'autres cryptos il y a bien une raison ça j'y crois pas non plus les états ils ont pas peur du BTC regarde aujourd'hui la réglementation que t'as par exemple aux Etats-Unis tu vois on est en faveur de la crypto et regarde l'Ether ils ont pas non plus peur de l'Ether ils l'ont mis en tant que commodities il y a des ETF qui vont sortir c'est qu'une question de temps c'est simplement que l'Ether est plus jeune je crois que j'ai même entendu dire que pardon je crois que j'ai entendu dire que la Chine allait peut-être débannir le Bitcoin c'est peut-être une fake news je sais pas mais bon vas-y c'est juste ça je n'ai pas l'impression que ça n'a pas vraiment peur parce qu'au final des fois on se sent c'est la crypto et tout on dit pinus par rapport à tout le système qui est en place on va très certainement pas prendre la place donc au final je pense que c'est plus comment on peut taxer au maximum ce qui est en train de se faire sur son Europe et voilà ils n'en ont pas vraiment peur au final oui tu as tout l'aspect cypher pub mais quand tu vois comment on s'est en train de tourner actuellement je pense que c'est pas vraiment peur ils se disent juste on va essayer de récupérer un maximum de pognon faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus trop de liberté par rapport à tout ça et puis grosso modo ça va aller donc ouais je vois que dans les commentaires ça repart aux couilles ah oui mais ils ont déconné complet là ça part aux couilles bon je ne sais pas si je vais le mettre sur Youtube parce qu'à tous les coups après la chaîne c'est toujours pareil il y a des trucs que j'aimerais bien présenter mais je ne sais pas jusqu'où va l'algo Youtube et on s'est fait déjà striker plusieurs vidéos vis-à-vis de ça donc voilà ça nous fait rire les gars je ne pourrais pas je ne pourrais pas le mettre en live je ne sais pas si tu as vu et encore moins répondre honnêtement oui c'est ça encore moins répondre honnêtement on rentre à la limite on pourrait le faire oui tiens Alexandre comment vous personnellement convertissez du BTC en Ether et vice versa depuis votre cold wallet sans passer par un sexe car étrangement je ne trouve pas de bridge entre eux Torchain ouais ce que j'allais dire Torchain TorSwap tu peux faire des échanges natifs de manière décentralisée voilà c'est une des alternatives il y en a d'autres mais Torchain ça marche bien alors Nabil qui dit moi aussi je pensais que c'était un hack mais j'ai appris en parlant à un spécialiste de la blockchain que c'était un bug et pas un hack c'est de la sémantique en fait j'allais te dire il y a eu un problème il y a eu une inflation ça a été patché il y a eu un souci et ceux qui te disent il n'y a jamais eu de problème avec Bitcoin en fait c'est ça le fond du truc voilà les mecs ils vont essayer de tourner avec de la sémantique il y a eu un problème il y a eu une inflation c'était pas prévu ça veut pas dire qu'il pourra peut-être pas y en avoir par la suite alors c'est un pari aussi sur l'avenir aujourd'hui la vraie force de Bitcoin au-delà de sa résilience de son historique et tout c'est de se dire c'est capé à 21 millions si demain on est capable de changer le consensus ou de hacker le bordel pour te dire ok t'en as plus 21 millions mais t'en as 10 milliards compliqué oui ce qui n'est pas non plus une envisageable je pense que ce serait intéressant je vais essayer de trouver des infos peut-être je vous ferai un live là-dessus sur justement tout ce qui se passe au niveau de bloc stream parce que là il y a quand même pas mal de trucs à dire aussi au niveau des devs au niveau de la guerre aussi on y est idéologique au niveau de la taille des blocs au niveau de l'inflation il y a plein de choses au final qui se passent au niveau de la Bitcoin Core Foundation ou CE au final c'est une identité un peu spécial qui rassemble des développeurs initiaux et c'est vrai qu'ils ne sont pas tous d'accord au final sur ce qu'on peut dire c'est décentralisé alors peut-être au début quand ça a été créé il y avait Satoshi qui centralisait un peu les infos mais c'est vrai qu'il y avait une communauté assez grande maintenant au final tu as quand même cette entité qui s'appelle Blockstream qui regroupe un petit peu les développeurs qui continuent de travailler sur Bitcoin et c'est vrai que depuis 15 ans que le Bitcoin est sorti sur les dernières années bon je ne sais pas trop ce qu'ils foutent les lois qui sont là ils sortent des petites mises à jour mais il y a aussi pas mal de guéguerres en interne sur les implémentations à mettre à jour les choses comme ça et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un petit peu en fonction des portefeuilles de chacun certaines choses il y a des mecs comme on l'a dit c'est hyper facile de rester arqué sur ce qui t'a rendu riche au début tu as créé au projet tu étais là dès le début et tu as été devenu multimillionnaire voire plus forcément tu te dis j'ai envie de regarder le truc comme ça il y a aussi cet aspect là et ce qui se passe beaucoup en investissement aussi je ne sais plus sur toutes les familles qui réussissent dans un domaine de l'industrie au final il y en a très peu qui arrivent à conserver leur richesse sur des générations parce que les mecs ils restent sur ce qui a marché ce qui peut se comprendre aussi j'ai réussi avec l'industrie du charbon on va rester sur l'industrie du charbon parce que c'est ce que papa faisait c'est ce que j'ai appris depuis que je suis tout petit et je ne vais pas aller m'aventurer à faire des trucs nouveaux là on ne sait pas le charbon ça marche très bien sauf qu'à un moment tu as un shift il y a des trucs nouveaux qui se passent tu deviens tu deviens de périmer et même si tu ne deviens pas pauvre on n'a pas les plates non plus mais c'est vrai qu'ils ne sont plus dans le top 10 des familles les plus riches parce qu'ils sont restés sur un truc qui est outdated et ils ne sont pas mis à jour ce qui n'empêche pas qu'ils vivent quand même confortablement mais il y a tout cet aspect là aussi au bout de moment si tu n'évolues pas si tu restes à rebooter sur tes positions non on ne va pas changer on ne va rien faire au final ce qui arrive justement par contre à se développer à conserver leur richesse c'est parce qu'il y a des innovations c'est parce qu'à un moment ils ont réussi à faire un shift à intégrer de nouvelles technologies lancer un nouveau produit faire un truc comme ça et c'est que comme ça que tu perdures au final si tu ne te mets jamais à jour si tu ne lances pas de nouveaux produits si tu ne réponds pas aux besoins des gens qui changent forcément avec le temps petit à petit tu es obsolète jusqu'au moment où il y a pour le coup un de tes concurrents qui arrive avec un vrai produit un truc qui va vraiment te rendre obsolète voilà regarder Nokia aussi avec les portables Kodak avec les appareils photo tous les appareils photo numériques c'est de la merde on reste sur les pellicules c'est ça qui marche voilà ce qui est passé Nokia avec les smartphones les mecs ils avaient un monopole sur le marché des portables du coup pas des smartphones mais quand les smartphones sont arrivés ils ont dit ça ne marchera pas on n'y va pas regardez ce qui s'est passé aussi donc c'est toujours cet aspect là aussi on sait très bien que les boîtes et je ne sais plus il y a plusieurs bouquins qui en parlent de ça les boîtes les projets tout ce qui fonctionne sur plusieurs siècles au final c'est qu'ils ont su se renouveler ils ont su intégrer des trucs ils ont été ouverts d'esprit et ils ont adopté cette approche là donc c'est vrai que historiquement et sur en s'ouvrant plus qu'à la crypto tu vois à peu près de rester arbouté sur tes positions de ne jamais vouloir changer de dire non mais on va faire que ça parce que c'est ce qui a marché et de complètement laisser de côté ce qui se passe à côté jusqu'au moment où ce qui se passe à côté ça arrive c'est un peu sur la tête et toi tu as je n'avais pas vu ça comme ça et voilà ouais et puis c'est marrant tu as beaucoup de Bitcoin maxi qui disent un Bitcoin répond à tout et tout et les mecs c'est les premiers des fois à prêter leur Bitcoin à des entreprises centralisées pour aller chercher du rendement parce qu'ils veulent faire du rendement sur leur BTC et sur Bitcoin tu ne peux pas le faire donc ça aussi c'est marrant tu vois de voir des mecs qui crachent sur les innovations et au final ils veulent au final faire la même chose et Nabil qui dit MDR tu es sensible sur ce sujet as-tu affaire à des mecs on en a eu souvent et franchement je respecte aussi leur position c'est ça aussi le truc c'est que je respecte leur position je comprends leur point de vue et moi dans ma vie et c'est pour ça que j'ai créé mon autre chaîne aussi qui s'appelle Éternel étudiant et qui s'appelle Éternel étudiant parce que je pense que dans la vie il n'y a pas de vérité absolue qu'il faut être tellement imbu de sa personne pour se dire moi je pense détenir la vérité et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est sûr que ça marche comme ça pour moi c'est à chaque fois que tu regardes l'histoire des gens qui ont réussi qui ont eu des performances intéressantes et tout et qui sont restés sur leur position ça n'a jamais duré ça n'a jamais duré comme l'a dit Théo parce que le monde change et si toi tu ne changes pas avec lui est-ce que ça veut dire que le bitcoin va changer est-ce que ça veut dire que ça sera obsolète dans les prochaines années j'en ai aucune idée mais si tu restes argouté sur un truc et souvent c'est des arguments qui sont éclatés au sol il y en a certains qui peuvent avoir des bons arguments comme certains qu'on a présenté que je conçois il y en a d'autres c'est éclaté au sol simplement aussi parce qu'ils veulent faire du buzz et parce que sur internet la polarité c'est ce qui marche et moi ça a tendance un peu à me gonfler parce que si tu as la vision cypherpunk et tout oui je le comprends mais si tu as une vision investissement ce qui est le cas de 100% déjà en crypto tout le monde est là pour faire du pognon de te dire j'investis que sur du bitcoin c'est débile c'est débile en fait si tu es là pour un cycle c'est débile si par contre tu te dis moi je veux la souveraineté monétaire résistance à la censure toutes ces choses là la philosophie propre à bitcoin oui tu le retrouves que là dessus et tu as peut-être moins de risque d'avoir et de stocker de la valeur sur bitcoin que tu l'auras peut-être à stocker sur l'éther et tout sur le long terme tu vois je suis d'accord les risques ne sont pas les mêmes mais les rendements ne sont pas les mêmes non plus voilà c'est toujours pareil j'aime pas les gens qui vont avoir une idée truc en disant c'est sûr c'est comme ça c'est pas autrement d'accord et puis en plus souvent c'est des gens c'est comme les gens qui pensent détenir la vérité par exemple que ce soit sur n'importe quoi j'avais écouté un podcast la dernière fois d'un mec qui parlait de religion et bon moi je suis agnostique j'ai pas d'idée là dessus je sais pas si ça existe ça existe pas j'ai pas de quoi prouver rien du tout je suis agnostique et t'en as un qui était en podcast et qui lui était hyper vindicatif genre il était là si si Dieu existe Jésus il a existé machin et tout genre vraiment hyper dans son truc et hyper agressif dans son propos et je me dis en fait si pour toi t'es convaincu que ce truc là existe que t'es convaincu qu'il y a eu Jésus qu'il y a eu Dieu et vraiment t'as pas t'as pas de de recherche sur cet aspect là à faire tu vois tu veux dire tu te dis ok c'est sûr c'est ça la vérité mais en fait tu devrais être paisible tu devrais être en pleine plénitude tu dis j'ai la vérité les mecs ils sont dans le péché ils ont pas la vérité moi j'ai la vérité je suis sain je suis libre c'est bon je suis saine je suis serein d'esprit tu vois ce que je veux dire et non le mec il était hyper agressif et il essayait d'expliquer aux autres non non moi ce que je sais c'est ça la vérité c'est ça et tout et du moment où t'as quelqu'un qui te dit la vérité c'est ça le mec il est énervé en fait il essaie de te convaincre et même lui il est pas convaincu de son truc si t'as quelqu'un qui a rien à prouver qui est très bien dans ses bottes qui est dans son truc il va exposer un point de vue qui regarde lui il peut comprendre que t'as des avis qui peuvent être divergents et après il va dire ok voilà t'es peut-être pas d'accord avec moi voilà les idées d'opinion et c'est tout voilà mais du moment où t'as quelqu'un qui va te dire moi la vérité absolue c'est ça mais peu importe le sujet pour moi ça pose problème c'est celuiau il va être un peu